Rebonjour à tous, alors je suis ravi d'être aujourd'hui parmi vous pour vous parler de l'ingénieur à l'international. Voilà ma vision de l'ingénieur à l'international, j'espère que ça vous plaît. Et donc l'objectif de la journée c'est de vous expliquer comment avec mon diplôme en poche, mon parcours professionnel, je suis arrivé à prendre cette photo dans un endroit paradisiaque qui s'appelle l'Akwadip à l'ouest de l'Inde. Donc ce que je vous propose c'est de vous présenter mon parcours professionnel et ensuite je partagerai avec vous quelques tips que j'ai pu collecter tout au cours de ma carrière. Ça vous va ? Allons-y. Alors je vais démarrer par me présenter. Donc Julien Santenas, je suis engineering efficiency manager, responsable des méthodologies de travail pour la population engineering au sein de Forestia Intérieur System qui est leader international en tant que fournisseur automobile de planches de bord et de panneaux de porte. Donc c'est l'image que vous voyez à gauche. Je suis un ancien UTBM, c'est pour ça que je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous, diplômé en 2007 de génie mécanique et conception et pour la petite histoire je suis né à Belfort donc à pur enfant du cru comme on le dit ici. Le groupe Forvia. Donc le groupe Forvia, Forestia, on est le 7e fournisseur automobile dans le monde. C'est quand même un gros groupe conséquent. On représente plus de 150 000 employés dans le monde. On a une population d'ingénieurs d'à peu près 15 000 dans le monde entier pour à peu près 14 000 brevets. Donc vous voyez il y a possibilité de faire de l'innovation et de faire de la création. On a six business group en tout dans le monde. Je vais vous parler tout particulièrement de deux business groupes. La première, Clean Mobility, système d'échappement dans lequel j'ai démarré ma carrière. Et la seconde, intérieur, dans laquelle je suis actuellement. On fabrique, comme je vous l'ai dit, des panneaux de porte et des planches de bord. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le groupe Forvia est présent dans 43 pays, d'où le sujet du jour aussi de l'ingénieur à l'international. Alors on va démarrer avec ma première expérience à l'international ou à l'étranger. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée sait quelle ville cela représente ? Quelqu'un veut essayer de deviner ? Pas loin. Je vais vous donner un indice. Poitiers, ouais. C'est Poitiers. Je ne suis pas en train de me moquer de vous. En fait, la ville de Poitiers, ça a été ma première, comment dire, ça a été une découverte pour moi de se dire, ok, on a des différences culturelles d'un pays à un autre, mais on a aussi des différences culturelles à l'intérieur de notre pays. J'ai démarré, enfin, ma deuxième expérience était à Poitiers, et la première après-midi, une personne de l'équipe me dit, tu débauches à quelle heure c'est tantôt ? J'étais perdu, j'ai découvert un nouveau patois, un nouveau langage, et donc cet aspect différence culturelle d'une région à une autre, on le voit au travers des patois régionaux, on le voit aussi au niveau de certaines habitudes, de ponctualité, à quelle heure on débarque le matin, ou ce genre de choses. Donc ça a été pour moi la première expérience, entre guillemets, d'immersion culturelle. Je vous ai parlé de Forestia, système d'échappement, Clean Mobility, donc ma première expérience au sein du groupe Forestia a été avec Clean Mobility à Bavan, pas très loin d'ici, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la ville de Bavan, c'est pas très loin de Montbéliard, et j'ai mis sur ma présentation Bavan Microcosme. Pourquoi en fait Bavan, Forestia, vous l'avez compris, c'est un fournisseur qui est global, qui est partout dans le monde, à Bavan on a plus 30 nationalités, donc on se retrouve au milieu du doux, au milieu d'un écran de verdure, mais immersé, pardon je fais du franco-anglais, à l'intérieur d'un monde multiculturel où on a vraiment beaucoup de nationalités. Pour parler rapidement de Forestia, système mobilité donc à Bavan, c'est le fournisseur numéro 1 de système d'échappement, donc sur les moteurs traditionnels, et ils ont ambition de devenir, enfin on a ambition de devenir fournisseur également leader sur la partie stockage hydrogène, donc sur les réservoirs d'hydrogène. C'est en cours de transformation sur le site. Alors, on est là pour parler d'international, donc ma première mission chez Forestia, en tant qu'ingénieur spécialiste cotation fonctionnelle, c'était mon premier job, j'ai fait le tour des usines pour faire des chantiers, pour discuter justement de l'amélioration continue autour de la cotation fonctionnelle, et j'ai eu la chance de faire un tour d'Europe des usines. Vous le voyez à l'écran, je suis allé en Espagne, au Portugal, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, enfin je peux vous faire tous les pays, et je suis sûr d'en avoir oublié. Et j'ai eu deux expériences, pareil, j'ai ramené avec moi deux expériences, il y en a eu plein d'autres, assez rigolotes, assez loufoques. Je vous ai mis une image d'un pictionnari, je me suis retrouvé en Hongrie à devoir installer un laboratoire de contrôle de propreté. Donc en gros on avait des équipements qui étaient présents en France, et on devait dupliquer ce laboratoire en Hongrie. Donc mon rôle ça a été de commander les équipements, de les faire livrer, et ensuite avec une équipe de hongrois, de remonter le labo de propreté à l'identique du labo en France. Et en Hongrie, les gens parlaient un petit peu allemand, mais très peu anglais, donc je me suis retrouvé avec des gens qui ne parlaient pas du tout anglais, à essayer de leur expliquer comment monter ce laboratoire de propreté. Vous imaginez un petit peu le chantier, entre guillemets. Mais au final, en prenant un papier et un crayon, on a réussi à se comprendre. Et à un moment, on commençait à monter le labo, et je réalise qu'il manque une pièce. Donc là je commence à dessiner sur un bout de papier la pièce, je vois que la personne en face de moi, on se comprend, qui comprend quelle pièce j'avais besoin, et la personne a pris le papier et est partie. Je me suis dit bon ben il va aller acheter la pièce au magasin d'à côté, donc j'attends 30 minutes, j'attends une heure, j'attends deux heures, et au bout de deux heures, la personne revient avec la pièce, et en fait j'ai compris qu'il est parti dans son garage, avec ses outils, pour fabriquer la pièce qui me manquait. Donc une expérience assez rigolote, vous l'entendrez. Ma deuxième expérience assez loufoque, ça a été en République tchèque. Je vous ai mis une petite image en bas à gauche, qui représente en fait un traducteur. Donc j'ai fait ces fameux chantiers avec les usines, où on faisait des formations chez des chantiers d'amélioration continue. Le matin, c'était avec des ingénieurs industrialisation qui étaient plutôt exposés d'un point de vue international, donc ils parlaient un anglais correct, on arrivait à se comprendre. Et l'après-midi, je me suis retrouvé avec des gens d'usines, spécialistes, experts, qui eux ne parlaient pas anglais, parce que beaucoup moins exposés à l'international. Et donc j'avais une traductrice avec moi pour faire cette formation, qui comprenait mon anglais, qui ne comprenait rien à la technique, et qui donc traduisait ce qu'elle comprenait ensuite aux personnes de l'usine. J'imagine que la formation s'est un petit peu perdue au fil de l'eau, mais c'était une expérience assez intéressante, assez sympathique à vivre. J'ai basculé ensuite sur un rôle de chef de projet produit. Donc toujours sur la partie système d'échappement, j'ai travaillé avec deux clients anglais, Cummins et JCB, qui fabriquent des engins de chantier et des moteurs, enfin des gros moteurs. Donc ça m'a permis de travailler mon anglais, notamment l'aspect sophistiqué quelque part de l'anglais, parce que culturellement en Angleterre la communication est un peu moins frontale on va dire qu'en France. Donc ça m'a permis d'améliorer mon anglais. Comme vous voyez à l'écran, donc moi j'étais basé en France, j'avais un client anglais, on avait l'usine où on fabriquait les pièces aux Pays-Bas, donc un beau melting pot. Et en plus de ça, on avait des équipes en Inde, chez le client et chez Forestia, qui designaient nos pièces, c'est-à-dire qui faisaient le 3D, le 2D des pièces qu'on allait fabriquer. Donc un joli mélange culturel là aussi. Sur mon projet JCB, je me suis retrouvé à avoir un gros problème technique. Je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ça, mais en gros j'ai été appelé par mon directeur engineering et je me suis dit tiens, je vais vivre quelques semaines ou quelques mois compliqués liés à ce problème-là. Et en fait mon directeur m'a proposé de partir en Inde, donc rien à voir avec ce problème technique-là, j'ai été soulagé. Donc il m'a proposé de partir en Inde pour 3 années, pour travailler justement au développement du centre en Inde, pour les faire monter en compétence et accompagner également la transformation en France, où avant on faisait les 3D, on faisait les 2D et là on était plus dans le faire-faire. Donc me voilà arrivé en Inde, comme je disais pour 3 années, au final ça s'est transformé en 4 années. Et les premières images, en tout cas moi, ce que j'avais de première image de l'Inde en tête, c'est ça, c'est le Taj Mahal, une jolie architecture, des jolis paysages. Donc c'est une partie de l'Inde. L'Inde c'est aussi ça. L'Inde, avant d'être un pays, c'est un continent où il y a 28 États dans lequel on parle des langues différentes. Donc il y a plus de 20 langues officielles. Je ne vais pas vous parler des langues non officielles parce que ça va vite monter à 300, voire peut-être même plus. Donc 20 langues officielles avec un alphabet différent. C'est ce que je vous ai mis à l'écran au milieu. C'est des langues différentes et un alphabet différent. Donc l'Inde c'est un beau pays qui représente la diversité culturelle en tant que tel. Un premier exemple qui m'est arrivé en Inde, on va dire mon premier choc entre guillemets culturel. J'ai été invité à la table d'un de mes collègues. Au final je dis à la table mais on a mangé par terre. Et donc il m'a proposé une assiette. Moi culturellement, quand on me propose une assiette pour montrer que j'ai aimé et pour respecter quelque part la cuisine, je finis mon assiette. Je ne sais pas vous comment vous avez grandi, mais moi dans ma culture c'est ça. En Inde, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut en laisser dans l'assiette pour montrer qu'on a suffisamment mangé et quelque part l'invité se dise ok j'ai rassasié la personne que j'ai invité à ma table. Et donc quand il m'a servi la première assiette, je l'ai terminée. Il a insisté pour me resservir, j'ai dit non j'en ai assez. Il a insisté, il m'a resservi, j'ai terminé ma deuxième assiette. J'avais un petit peu mal au ventre. Troisième assiette, ça recommence. Bon, je n'ai pas réussi à finir l'assiette, j'ai laissé et j'ai compris après coup que j'ai vidé quasiment leur cuisine en mangeant les trois assiettes. Je vous rassure, on a gardé beau contact. Un autre exemple de choc culturel, enfin je dis choc mais on n'est pas non plus dans des cas majeurs. J'avais la chance à 30 ans d'avoir une femme de ménage et j'ai découvert après plusieurs expériences que quand je laissais des choses sur la table, elle se sentait obligée d'en faire quelque chose. Un jour j'ai acheté des oignons, vous allez me dire rien de bien exceptionnel, je les laisse sur la table, je pars au travail, l'après-midi ma femme de ménage m'appelle. On ne se comprend pas parce que voilà, elle n'avait pas forcément un anglais et moi je ne parlais pas super bien un hindi non plus. Donc on ne se comprend pas, elle me parle d'oignons, je finis par lui dire oui en me disant je vois pas ce qui peut se passer de bien grave avec ses oignons. Je rentre le soir, en fait elle m'avait découpé tous les oignons. Pas très grave, j'ai mangé des omelettes aux oignons pendant 3-4 jours, en soi rien de grave. Une autre expérience toujours avec ma femme de ménage, donc j'étais en Inde, forcément en bon français, il vous manque des bons produits français. C'est peut-être pas la grande gastronomie française mais un croque-monsieur avec du pain, du fromage, du jambon, j'étais assez fier de trouver ces ingrédients là, de me cuisiner mes croque-monsieur et pour marquer le coup je me suis acheté une bouteille de vin. Je dis pour marquer le coup parce que le vin il coûte trois fois ce qui coûte en France, c'est pas un produit très commun là-bas. Et donc pour célébrer tout ça, je mange mon croque-monsieur, je bois ma bouteille de vin, alors je ne l'ai pas fini, il faut boire avec modération, donc je laisse une moitié de la bouteille de vin sur la table, le lendemain je pars au travail, je reviens le soir, plus de bouteilles. J'appelle ma femme de ménage le lendemain en lui disant qu'est-ce que tu as fait de la bouteille de vin ? Elle me dit la bouteille de quoi ? tu sais la bouteille de vin. Elle me dit c'est quoi du vin ? Je lui dis la bouteille avec le liquide violet qui était sur la table. Elle me dit ah la bouteille avec le liquide violet, ça sentait pas bon, j'ai tout jeté. Donc tout ça en fait c'est pourquoi je vous parle de ces expériences là, c'est pour montrer que culturellement il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qu'on ne parle pas, qu'on ne sait pas et quelque part empiriquement par expérience on apprend à comprendre comment fonctionner avec les gens au sein de leur culture. Donc me voilà arrivé, ensuite je suis rentré en France toujours avec Forestia Clean Mobility parti échappement et donc me voilà arrivé en région parisienne avec une expérience avec Forestia Intérieur System. Donc à Meru, je sais pas si ça parle à tout le monde, Meru c'est dans l'Oise, un petit peu au nord de Paris. Donc Meru c'est le centre R&D de Forestia Intérieur System où, je le répète, on design et on développe les planches de bord, les panneaux de porte et un petit peu de consoles que vous voyez à l'écran au milieu pour tous les clients du monde. Je sais plus si je l'ai dit mais Forvia en équipe quand même un véhicule sur deux dans le monde, c'est quand même pas rien. Donc on travaille vraiment avec tous les constructeurs. Là encore un petit peu comme avant à Meru, il y a une trentaine de nationalités, 28 nationalités. On est très fiers de ça, il faut se dire que dans une petite ville dans l'Oise, on fabrique, on est leader mondial de système intérieur. Donc c'est notre petite fierté. Surtout quand on s'assoit dans un véhicule, on est assez fiers en général de voir les produits qu'on a designés. Et mon rôle actuel, enfin avant de parler de mon rôle actuel, quand je suis arrivé à Meru, pour vous montrer l'aspect multiculturel du site, mon chef était espagnol, j'avais bien sûr une équipe avec des français. J'avais une dizaine de personnes en Turquie. Nos clients, on avait des clients français, on avait également des clients anglais, Ford, Jaguar, Land Rover. Nos usines toujours un petit peu partout en Europe. Et puis forcément toujours le travail avec l'Inde sur l'aspect conception 3D et 2D et développement des produits. Mon rôle actuel, donc je suis Engineering Efficiency Manager, c'est un peu abstrait, je vous l'accorde. Mon rôle actuel, c'est on a une population de 2200 ingénieurs chez Forestry International System. Mon rôle, c'est d'aller mettre en place des processus Lean pour concevoir, développer nos produits. Je travaille avec des ingénieurs partout dans le monde et quand on développe une solution, l'enjeu, c'est que cette solution soit connue et utilisée par tous et qu'elle soit adaptée à chacune des régions. Donc là encore, je suis totalement immergé dans un contexte global et c'est ça qui rend le métier intéressant. J'en ai fini avec mon parcours. Comme je vous l'ai promis en début de séance, je vais vous partager les différents tips, les différentes clés que j'ai pu récolter au sein de mon expérience et vous partager ça en toute humilité. La première chose que j'ai à vous dire, c'est saisissez les opportunités qui se présentent à vous. C'est pas toujours simple. J'ai eu des moments difficiles en Inde où on se demande qu'est-ce que je fais ici ? Parce que c'est compliqué, parce qu'on a du mal à se faire comprendre, parce qu'on a une culture qui est différente, parce qu'on est loin de la famille, des amis, bref. Mais ça vaut le coup. On rentre transformé, on est différent, on a appris beaucoup de choses, on a rencontré énormément de personnes, ça vous transforme. Donc je ne peux que vous encourager à saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous. Le deuxième tips que je voulais partager avec vous, c'est une définition du succès. Alors c'est une définition du succès, il y en a énormément. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, en France quand on travaille sur un produit, quand on travaille sur une application, sur un outil, sur une méthodologie de travail, on va passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à essayer de faire quelque chose de parfait. C'est quelque chose qui nous plaît, on aime aller dans le détail, on aime concevoir des solutions parfaites. Sauf qu'on a tendance à négliger souvent l'aspect motivation des utilisateurs. On a tendance de temps en temps à ne pas impliquer des utilisateurs quand on développe une solution, on développe un produit. Et un jour un directeur m'a dit, tu sais Julien, le succès c'est le produit de la pertinence de la solution technique par la motivation de l'utilisateur. Et c'est très vrai. Quand vous allez travailler sur la solution technique sur une échelle de 10, en France on va se faire mal pour avoir une solution qui va atteindre 7-8 sur 10 en termes de pertinence technique on va dire. mais on va négliger la partie utilisateur, donc les gens vont être motivés à 1-2, ça fait jamais que 18. Si on prend une culture comme aux Etats-Unis où ils vont peut-être faire plus de compromis sur la solution technique pour arriver à 5-6, mais impliquer les utilisateurs dès le début, les impliquer dans la définition de la solution, les impliquer dans le déploiement de la solution, les gens vont être super motivés, donc ils vont être à 7-8 sur une échelle de 10. Donc ça vous amène tout de suite à 48. Le message que je vais vous faire passer c'est ne négligez pas l'aspect utilisateur, ne négligez pas l'aspect personne, c'est super important. C'est ça qui fera que la solution que vous allez définir, elle sera utilisée et les gens seront motivés à l'utiliser. Le troisième type que je voulais partager avec vous c'est la communication. La communication c'est compliqué, c'est à chaque fois un exercice d'équilibré si on peut dire. et je vais ramener un accessoire avec moi pour vous expliquer ce que c'est que la communication. Alors, ça c'est le message que je vais vous faire passer, aujourd'hui ou dans n'importe quel contexte. Ça c'est le message que je vais vous faire passer. Ça avec mes mots, c'est ce que je vais vous dire. Ça c'est ce que vous allez comprendre, ce que vous allez retenir. Donc, quand vous communiquez, il est important de reformuler, de poser des questions, de réexpliquer de plusieurs manières ce que vous voulez dire pour s'assurer que le message que vous voulez faire passer est compris. La communication c'est un processus qui est itératif, vraiment pas hésiter à poser des questions, à reformuler, à s'assurer que la personne en face a bien compris. Et c'est pas si simple que ça. Donc, comme je disais, poser des questions, soyez curieux, ne jamais penser avoir compris sans s'assurer que vous avez vraiment compris la chose. Quand vous avez une assiette qui revient à moitié vide, c'est pas forcément que la personne n'aimait pas, c'est peut-être qu'elle vient d'une autre culture et qu'elle veut vous montrer qu'elle a suffisamment mangé et qu'elle est satisfaite de ce qu'elle a eu. Donc, soyez curieux, never assume. Je voulais vous parler aussi de l'intelligence émotionnelle et de la culture d'une manière plus générale. Alors, quand on parle de culture, on parle d'une tendance. C'est sûr qu'on est tous différents. Et un Français, même une personne de Belfort et une autre personne de Belfort n'aura pas la même culture. On est tous différents. La culture, c'est une tendance. Il faut avoir ça en tête. Mais la culture, je vous ai mis une image d'un iceberg. En fait, quand vous avez une personne en face de vous, c'est comme un iceberg, la culture. Vous voyez seulement le dessus, mais tout ce qui est en dessous, on ne le voit pas. Donc, c'est important d'être au courant de ça, d'être au courant que vous avez des biais quand vous parlez à quelqu'un, quand vous observez une situation, quand vous travaillez, on a tous des biais. Et c'est normal. Il faut en être conscient. Il faut être be aware of cultural diversity. Soyez intéressé, soyez curieux de cette différence culturelle. Et ne jugez jamais parce qu'au final, comme je le dis, la culture, c'est un iceberg et on ne sait pas tout de la personne. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est apprenez les langues. C'est important d'apprendre la langue comme vous pouvez le faire. Si je prends l'exemple de l'indie, en indie, il n'y a pas forcément de s'il vous plaît, merci. Ou alors c'est très formel, on ne l'utilise pas. En indie, pour dire je veux ou j'ai besoin, c'est le même mot. Donc, quand vous apprenez la langue, ça permet aussi d'apprendre des aspects de la culture du pays dans lequel vous êtes. Donc voilà, pour conclure, le message que je vais vous faire passer, c'est ne cessez jamais d'apprendre, ne cessez jamais d'explorer le monde. Je le disais tout à l'heure, saisissez toutes les opportunités que vous avez pour apprendre. Au final, c'est ça qui rend notre métier, nos métiers d'ingénieur intéressants. Merci à vous. Je vous ai partagé quelque part ma vision des choses, basée sur mon expérience. Vous pouvez avoir un point de vue différent. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été claires, puisque la communication, comme je l'ai dit, ce n'est pas un exercice simple. Alors, oui, des petites expériences à l'étranger. En fait, j'ai travaillé un petit peu avec des fournisseurs allemands, mais je ne suis jamais parti en tant que tel à l'étranger avant d'arriver chez Forecia. Et si ta question, je me permets de te tutoyer, si ta question est liée au processus de décision pour partir, notamment en Inde, ce n'est pas un processus simple. Le directeur, il m'a fait asseoir dans son bureau, il m'a proposé le poste, il ne m'a pas dit « je veux une réponse demain ». Si, il m'a demandé une réponse demain, mais pour partir pendant un mois en business trip, en voyage d'affaires, pour découvrir le pays, pour s'assurer que ça corresponde aussi à ce qui me plaisait, pour aussi me tester, voir si je correspondais à ce qu'ils attendaient pour ce poste-là. Et c'est un processus de décision qui est difficile, tu ne le prends pas comme ça. Mais le message que je vais vous faire passer, c'est souvent on se sous-estime, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. En fait, on se surprend souvent à réaliser des choses qu'on n'aurait même pas imaginé pouvoir faire. Je pense qu'on repartira à l'international. J'ai rencontré mon épouse en Inde, donc elle est indienne, et elle avait déjà aussi beaucoup voyagé avant. Aujourd'hui, on est à Paris, en tant que telle, c'est aussi une expérience culturelle, parce que quand tu passes, il y a des parisiens dans la salle. Aujourd'hui, moi j'habite à Rue et ma maison, c'est juste à côté de Nanterre, c'est aussi une expérience culturelle entre guillemets. Et je pense que quand on a, pareil, c'est mon avis, c'est mon opinion, mais quand on a goûté à l'expérience internationale, on a forcément envie d'y retourner, parce que c'est tellement enrichissant comme expérience que quand on y prend goût, je pense que oui, on y retournera. Je n'ai pas de projet en tant que tel, on n'a pas de pays en tant que tel, ce sera plus une opportunité, je pense. Mais oui. Alors, je suis rentré chez Forestier en 2011, chez Forvia en 2011, on m'a proposé de partir en Inde en 2014. Mais très vite, en fait, j'ai eu des opportunités pour travailler avec l'étranger. Comme je le disais, avant, c'est vraiment un microcosme, on est dans le doux, mais on travaille avec des clients anglais. Très vite, j'ai dû travailler avec des clients anglais, me déplacer en Angleterre pour aller récupérer des méthodologies de travail pour déployer ça en France. On a des usines partout dans le monde. En fait, ça s'est fait vraiment naturellement, quelque part. Je pense que le groupe dans lequel on travaille, ça a forcément aussi une influence sur les opportunités et le délai dans lequel on propose ce genre d'opportunités. en fait, il y a beaucoup de choses qui changent. Ce qui est difficile, c'est de mettre des mots au-dessus. Quand vous rentrez d'expatriation, vous avez changé. L'environnement n'a pas changé. Vous attendez à retrouver votre place comme avant, mais ça ne marche pas parce que votre place, elle n'est plus là, elle est occupée. Je parle du milieu professionnel, mais personnellement, c'est pareil. Vos amis, ils n'ont plus les mêmes routines. On ne retrouve plus sa place telle qu'elle était avant. Et vous rentrez transformé. Et c'est difficile d'expliquer ça à des gens qui ne sont pas partis. Après, pour répondre plus concrètement à ta question, je pense que la chose qui m'a transformé le plus, c'est le fait de se dire qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Quand tu es immergé dans une culture différente, tu te rends compte que pour atteindre un but, il y a plein de façons différentes de le faire. Et ta façon, ce n'est pas forcément la meilleure. Et de mettre des gens dans ta façon de voir les choses, tu vas les brider et peut-être qu'ils n'arriveront pas au résultat escompté. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir étendu le réseau. Le réseau, c'est super important dans le milieu professionnel. Le fait qu'en France, on travaille beaucoup avec l'Inde, je dis en France, en Europe, ça te permet de t'appuyer sur ton réseau pour faire accélérer tel ou tel sujet. Ça répondait à ta question ? Je pense que c'est dans l'ADN du groupe. On est un groupe international. On a dans nos processus de revue annuelle la possibilité à chaque fois de demander si on est intéressé par des missions à l'international. On est exposé, peut-être pas sur tous les postes et tous les projets, mais on est exposé à l'international. On a des contacts avec nos collègues dans différents départements. Et on a vocation de développer les personnes. Et comme je disais tout à l'heure, quand tu pars à l'étranger, tu te développes et t'es plus adapté à travailler dans une organisation internationale. Donc oui, le groupe a pour volonté de, comment dire, le mot ne me vient pas, je vais dire de transformer les collaborateurs, mais c'est pas ça, de développer les collaborateurs sur cet aspect international. Et après, évidemment, si t'es motivé et que t'es impatient de partir, il faut le faire savoir et en faisant savoir, ça va forcément plus vite. Les VIE, non ? Ouais. Ouais. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais il me semble qu'on était même top 2 en France. Et après, il y a un petit peu de temps, mais il y a un petit peu de temps, mais il y a un petit peu de temps. Quand j'étais en Inde, il y avait beaucoup de VI, on a beaucoup de VI aux US, on a beaucoup de VI en Allemagne, mais c'est un dispositif plutôt intéressant pour l'étudiant et pour l'entreprise. Il y en a vraiment énormément. Encore une fois, je témoigne. Oui, oui. Oui, oui. 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 je regarde mon parcours professionnel, chez Forestia, j'ai rarement fait un poste plus de deux ans. En fait, ça bouge tellement vite, on m'a proposé tellement de choses que je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Tout simplement. Je ne veux pas dire que je ne me pose pas de questions, mais je n'ai pas eu besoin d'aller voir ailleurs. L'avantage, c'est que dans un grand groupe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Le monde de l'automobile, il est exigeant. Il est en éternelle transformation. On parle du véhicule électrique, on parle du véhicule autonome, on parle des véhicules connectés. En fait, c'est une éternelle transformation et le métier, ce n'est jamais le même. C'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est intéressant. J'avais fait mon stage de quatrième année au sein de Forestia. Je n'ai pas fait mon stage de fin d'études chez Forestia, mais mon quatrième année. C'est rigolo parce que je souhaitais revenir dans l'Est. Je n'avais pas idée de faire une carrière internationale comme ça. J'ai contacté mon réseau. J'ai trouvé cette opportunité-là qui collait très bien à mon poste. et ça s'est fait tout naturellement. Alors, j'ai fait le 2Tech, donc les deux années de prépa intégrée, et GMC et filière Edin. À l'époque, Edin était une filière. Et pour la petite histoire, j'ai démarré plus sur la partie manufacturing avec justement cette coloration ergonomie sur du développement de machines spéciales pour après revenir dans le design et mettre à profit cette expérience manufacturing avec le design pour quelque part... Il y a toujours une lutte interne entre le produit et le process, justement pour travailler à cette convergence produit-process. D'autres questions ? Ok. On est bon ? Eh bien, merci à vous. Bonne journée.